Mesdames, Messieurs, le numéro que je vais vous présenter maintenant a obtenu un Oscar en plastique massif au Festival de Magie de Nazareth, il y a quelques années. Le présentateur de l'époque ayant eu quelques problèmes, donc je vais le remplacer ce soir. Et ne riez pas, car nous allons quitter maintenant le domaine de la réalité avec ses prises de certitude, pour rentrer dans celui bien plus fantastique des jeteurs de sorts, des faiseurs de miracles et des mangeurs de cailloux. Ne riez pas. Ne riez pas. Mesdames, Messieurs, cette expérience requiert d'une part toute votre attention, et d'autre part, j'ai plaisir à vous la présenter, car nous avons avec notre ami Gisset, que vous connaissez tous, pour son fameux bobinomètre épicycloïdal, depuis 1982, on s'arrache dans tous les clubs de magie de France et de proches banlieues, et grâce à la perspicacité de ce maître chercheur, eh bien nous avons trouvé un moyen de transpercer les mystères de la fission de la matière. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire que je pique Madame pour que déjà elle ressente une violente douleur. Il n'est pas non plus nécessaire que je tourne 107 ans autour du pot pour que déjà vous ayez une première illusion. Oubliez vite cette première illusion pour vous concentrer sur la deuxième. Et quelquefois, il faut savoir forcer le destin. Il faut parvenir à nos fins. Et là, on a envie de toucher. On a envie de savoir. Tenez Madame, approchez-vous, s'il vous plaît. Bernadette. Vous pouvez me prêter le pouce et l'index de votre main droite. Vous voyez le pouce aussi, t'as vous ? Oui. C'est super. Vous voulez serrer le bout de cette épingle, s'il vous plaît ? Avec le pouce et l'index de votre main gauche. Serrez ici. Très bien Bernadette. Bernadette. Attention. Vous sentez la résistance ? Oui. Soufflez. Merci Bernadette. Deux l'ont fait, trois l'ont tenté. Je sais que c'est à la limite de la correction, messieurs-dames, mais permettez-moi de le réessayer ce soir devant vous. Il n'est donc pas nécessaire que je tourne 107 ans autour du pot. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors qu'une toute petite caresse aurait pu suffire. Et après le souffle de Bernadette, les doigts. Vous permettez ? Non. Une toute petite caresse de l'index va vous donner l'illusion que cette épingle ne se trouve pas sur celle-ci, mais regardez bien dans celle-là. Et on ne le dira jamais assez, il est quelquefois nécessaire de forcer le destin pour parvenir à nos fins. Alors, pour finir cette présentation qui est due aux recherches d'ICJC, j'aimerais, messieurs-dames, avoir la présence complice de quelqu'un que je ne connais pas. C'est-à-dire, je vais demander à madame de m'y vouloir venir. Venez madame, je vous en prie. On l'applaudit. Voilà, ça va, on ne se connaît pas tous les deux. Heureuse d'être là. Très bien, tenez, prenez les épingles. Et je vous apporte ici une petite poche que la nitrique m'a vendue en 1782. On ne sait pas. Un vin, j'ai eu. Bien, quel est votre prénom ? Quelle mémoire ! Bien, Valérie, s'il vous plaît, vous allez plonger votre tête à l'intérieur. Votre main, pardon, à l'intérieur. Non, votre main, votre main. La main, ce qui me tient. Voilà, juste la main. Ça va ? Vous pouvez reprendre votre main. Vous allez enclaver ces épingles, s'il vous plaît. Vous les ouvrez, vous les enclavez toutes les trois, c'est important. Et comme ce que je vous dis que trois l'ont tenté, mais dans le noir. Valérie, vous allez prendre le sac et vous allez le secouer du geste Auguste du secoueur. Non, Valérie, comme ça. Allez-y, allez-y, Valérie, allez-y, comme ça. Il y a des enfants ? Ah ben, décidément. Bon, Valérie, vous ne saviez peut-être pas, mais ce soir, grâce à votre perspicacité, eh bien, nous serons le seul magicien à pouvoir vous offrir une épingle de nourrice de notre dernière reproduction. D'ailleurs, on va nous faire une à tout le monde. Vous faites la tour. Merci, Valérie. Alors, en fait, dans cette histoire d'épingle, ce soir, la presse n'est pas là, rassurez-vous, elle sera là demain matin. Et j'avais pensé que, ce soir, la presse serait là, et je voulais, pour tous les gens qui viennent de l'extérieur, vous présenter nos journaux locaux. Car vous savez que, dans la presse, on trouve à peu près n'importe quoi, mais rarement, des articles de magiciens. Mais quoi qu'il en soit, si vous trouvez la page des jeux, elle existe. Alors, vous piquez une information, au hasard, et le seul but de l'histoire, c'est de tirer son épingle du jeu. Et bien, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être là, car ce n'est pas terminé, vos mots. Je tombe.